etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs on se retrouve encore ce matin avec un seul sujet c'est à dire la dissolution du parlement attendu par le peuple congolais ou alors la dissolution de la coalition fcc cash en tout cas le président de la république ne voudra pas ne voudra pas distraire le peuple congolais avec des assertions comme la coalition continue voilà la coalition n'est pas affecté tel que le disait hier le ministre de la communication jolino makelele ça vraiment ça n'a pas plus au public voilà nos peuples congolais nous attendons la dissolution du parlement ou bien la dissolution de la coalition fcc cash là dessus chers compatriotes nous avons une illustration de la publication de focus online c'est un média en ligne qui publie les déclarations de franck diongo le leader du mouvement l'homopiste progressiste voilà et après lecture de ces déclarations de franck diongo nous allons vous proposer également un extrait vidéo là dessus voilà tout kinshasa toute la république du congo on n'attend qu'une seule décision du président dans son adresse d'aujourd'hui on sait pas ce sera à 9h 10h 11h on attendra le temps qu'il faudra voilà en attendant nous pouvons déjà vous éclairer vous préparer avec ce message de franck diongo que vraiment il y aura dissolution du parlement ou dissolution de la coalition fcc cash voilà on passe à la lecture le leader du mouvement l'homopiste progressiste franck diongo a donné sa position sur la crise inter institutionnelle que traverse le pays ainsi que ses deux propositions pour la résoudre au cours d'un point de presse de nuit jeudi 22 octobre 2020 au siège de son parti à kinshasa franck diongo a tranché selon lui les deux voies pour sortir de l'impasse né de la désobéissance récurrente du premier ministre et des présidents de deux chambres du parlement vis-à-vis du président de la république sont la dissolution de l'assemblée nationale et la démission du premier ministre puisqu'il n'y a plus collaboration entre le chef de l'état et le parlement puisque le premier ministre désobéit continuellement au président de la république cadre de l'ordonnance de la gécamine des ordonnances contresignées légalement par son intérimaire et le refus d'assister à la cérémonie de prestations de serment des trois juges de la cour constitutionnelle puisqu'il y a crise blocage et rupture de confiance je demande au chef de l'état d'aller jusqu'au bout pour déboulonner la dictature du cantabinat le gouvernement est indélicat le président de la république doit demander au premier ministre de démissionner nous proposons au chef de l'état de prendre une ordonnance pour dissoudre l'assemblée nationale a-t-il suggéré en ajoutant que les nouvelles consultations sont inopportunes dans la mesure où les intentions des uns et des autres sont clairement connues dans la même optique que franck diongo invite félix et ses kelly à faire tomber ce gouvernement de coalition qui lui désobéit à tout moment afin de nommer un informateur chargé d'identifier une nouvelle majorité en outre le chercheur en droit à rappeler qu'en cas de la dissolution de l'assemblée nationale des députés nationaux ne vont plus siéger au regard du droit parlementaire l'assemblée nationale dissoute ne peut pas se réunir il s'agit là de l'interruption du mandat a-t-il éclairé quant à la manière dont il va falloir gérer le pays dans le contexte où l'assemblée nationale est dissoute le premier ministre a démissionné djongo propose au chef de l'état de former un gouvernement des secrétaires généraux dont le doyen d'entre eux assumera la fonction de coordonnateur de l'action gouvernementale jusqu'à l'organisation des élections il existe déjà là de ses chers compatriotes une jurisprudence là dessus qui s'est passé à l'époque de mobutu pour appuyer sa thèse le président national du mlp a mentionné qu'il existe déjà une jurisprudence à la matière en 1993 93 le président honoraire joseph désiré mobutu avait procédé à la formation d'un gouvernement dirigé par les chefs des administrations a-t-il rappelé toujours un rapport avec la dissolution de l'assemblée nationale le combattant de la liberté suggère que l'organisation des élections législatives soit confié au ministère de l'intérieur avec l'appui de la communauté internationale afin de respecter le délai de 60 jours que prescrit la constitution Kabila est l'unique ennemi de la rdc Frank Dungo a saisi cette occasion pour inviter le peuple congolais à se mobiliser pour accompagner Félix Tshisekedi à en finir avec Kabila et le FCC qui selon ses propos sont à la base de tous les blocages le Congo n'a qu'un seul ennemi c'est Kabila et le FCC son instrument le FCC bloque tout la désignation des animateurs de la CENI la justice le chef de l'état est en insécurité suite au blocage du FCC tous les coups sont permis au FCC même la rébellion après avoir échoué sur toutes les voies légales a-t-il prévenu Frank Dungo plaide pour la dépolitisation des entreprises publiques aussi le leader du MLP a-t-il proposé de capter la gestion des entreprises publiques tous les politiciens pour éviter le blocage et préparer son bilan à la fin du quinquennat pour ce faire le président du MLP demande au chef de l'état de révoquer les mandataires publics non technocrates en vue d'y nommer les fils maison compétents et expérimentés ayant le grade de directeur En liminaire, Frank Dungo a exprimé sa gratitude au présent Tshisekedi pour la réussite de la manifestation de prestation de serment et sa détermination affichée à mener le pays à bon port Il s'est également félicité de la mobilisation du peuple autour de cet événement Sur ce même chapitre, il a remercié tous les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé leurs députés et sénateurs relevant de l'autorité de Jean-Pierre Bimba, Moïse Katombi et Bahatil Kwebo. Frank Dungo a salué aussi le patriotisme de quelques députés FCC et du ministre Pius Moabilou qui ont eu le courage de participer de manière républicaine à la cérémonie de prestation de serment de Mente Samibadi Banga, le seul membre du bureau du Sénat présent à cette manifestation. Voilà, ça c'était Focus Online chers compatriotes. Alors, après ceci, je vous présente un extrait vidéo qui reprend ce résumé que nous venons de vous lire sur les déclarations de Frank Dungo. En général, le climat est chaud à Kinshasa. Vraiment, le peuple attend du président d'annoncer purement et simplement la dissolution du Parlement ou la dissolution de la coalition FCC-Cache. Tout simplement la démission du gouvernement ou la création d'une nouvelle majorité. Mais on attend beaucoup plus tout simplement la dissolution du Parlement. Voilà, chers compatriotes. Comme porteur d'attente d'une revendication du PP Congolais, je le devois de rédivabilité. Je vous invite ce matin pour une conférence de presse. Je vais vous livrer le point de vue qui engage le point de vue de notre parti. Et vous allez me poser des questions que le président a indiqué. De quoi s'agit-il ce matin ? Tout le monde sait l'événement qui est, tout le monde a suivi. Depuis l'installation de son existence, Monsieur le président de la République, jusqu'aujourd'hui, quel est son le facteur des complications qui l'empêche de bien gouverner ? Et que faire ? Avant d'en aller dans les fonds, je tiens personnellement, à mon nom propre et au nom du MLP, saluer et féliciter son excellence, Monsieur le président de la République, pour la réussite, la détermination de la prestation de ce mois d'hier, la réussite de cette manifestation est due d'abord à la détermination sur les États et à l'appui de la population. Je tiens également à remercier le peuple congolais qui avait répondu massivement à notre appel, qui a pris conscience. Je tiens également à remercier et à féliciter aussi les partis politiques de l'opposition qui ont envoyé les députés et les sénateurs. Je citerai les sénateurs ou les députés qui relèvent de l'autorité de Président Brice Katoumbi, les députés et des sénateurs qui relèvent de l'autorité de Jean-Pierre Benba, également les députés et des sénateurs qui relèvent de l'autorité de Modeste Bahati. J'ai salué également spécialement aussi le premier vice-président du Sénat, d'honorable El-Samir Baguimabou, qui était là également, qui a répondu. Et aussi, quelques députés patriotes du FCC, et quatre députés patriotes du FCC, dont j'ai été également à féliciter leur présence. J'ai salué du maillot particulière, Jean-Tini Goumila, qui est le gouverneur de la ville de Guitassa, qui est également là, sans oublier le ministre Pius Mabilo, qui a plus de cinq députés, qui est là. Donc je tiens à saluer tous ces patriotes qui ont compris que l'air est au rassemblement de la religion de l'État pour sauver le pays. Après ce premier message de félicitations à commencer par le sujet de l'État, le peuple convolutif que les autres, je m'en vais dans le fond du problème. Vous avez vu, depuis un certain temps, je vous avais déjà parlé, qu'il y a la crise persistante entre le parlement conflictogène et l'exécutif, le gouvernement, y compris les actions de l'État. Et la réponse est dans l'article 148, et la réponse est dans l'article 148. Pour votre information, pour vous rappeler, vous avez vu que l'Ensemblée nationale, le Sénat, à travers le président du Sénat, Anetitam Bwamba, la présidente de l'Ensemblée nationale, Jalim Barbouna, et même le premier ministre, les trois animateurs des institutions, coalisent pour rivaliser le président de la République, qui est, bien entendu, le chef d'une institution. Ils s'inscrivent dans la logique du chaos, dans la théorie du chaos, dans la liquidation du Congo comme état et comme nation, dans l'accroissement du misère du peuple congolais. Est-ce que le chef de l'État va dire, à la prestation de serment, comme porteur d'accord du démanigrage des citoyens, nous allons demander à son excellence, de ne pas se limiter à la prestation de serment, il doit continuer, avec sa politique, sa détermination, jusqu'à déboulonner des systèmes de prédation, des dictatures, que le Sénat a installé dans notre pays. Ce régime de terreur doit être déboulonné, comme le chef de l'État l'avait indiqué, à l'extérieur. Pour se faire donc, parce qu'il y a des factures de blocage, et que d'une part, le premier ministre, qui est le premier collaborateur du chef de l'État, est en rébellion contre le chef de l'État. Le président du Sénat, le président du Sénat, et le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, tous les trois, en coalition, sont en rébellion contre le chef de l'État. à tel point qu'il n'y a plus collaboration sincère, en plus sur l'État, et, c'est troisième partage. Vous tous, vous avez constaté, qu'il n'y a plus collaboration sincère. vu dans cet anglais-là, mes chers amis de la presse, l'éthique morale, et l'éthique de responsabilité, nous commande de proposer à la République, et à son essence, le chef de l'État, deux puces de solution. qu'il plaira à son autorité d'apprécier. Parce qu'il y a crise majeure, persistante, parce qu'il y a blocage dans les institutions, parce qu'il y a rupture de confiance. Comment chef de l'État va-t-il donner confiance à un tel premier ministre qui le désobéit ? Vous allez vous rappeler. Lorsqu'il y a une ordonnance de la GECAMI, le premier ministre n'a fait aucun effort pour instruire le ministre de Portefer d'exécuter l'ordonnance du chef de l'État. Par contre, il a continué à entraver. Vous avez suivi la position du premier ministre par rapport aux ordonnances contre-signées par son intérimaire. Et je vous avais expliqué tous qu'il confère à l'intérimaire la totalité du pouvoir comme s'il était lui-même en fonction. Donc l'intérimaire a le plein pouvoir. Ça, je vous avais déjà expliqué. Et vous avez compris que le premier ministre avait confondu l'intérimaire, l'intérimaire, et la délégation du pouvoir. nous avons placé ça. Vous venez de suivre également que le conseil de ministre, qui est supérieur au premier ministre, avait demandé au premier ministre d'insister les protocoles d'État pour obtenir l'intérimaire sur le service. Pas seulement qu'il n'était pas impliqué, mais lui-même, il est le président de la nationale du Parlement, se sont rébellés contre les deux procédés. Ils n'ont pas été là. Est-ce que moralement, le chef de l'État peut se sentir en sécurité avec le premier ministre ? Et la majorité des ministres, presque la quasi-totalité des ministres, avaient obéi au mot ordre de la famille politique que la décision de l'État. n'oubliez pas que le conseil des ministres avait décidé de la prestation des serments. Mais ils ont désobéi la décision du conseil des ministres. Ils ont obéi les chers amis de la classe. Ils ont obéi au mot d'ordre privé de la coalition FCC. Ça met le bien de sécurité. Ça met le chef de l'État en sécurité. Et les êtres sont bloqués. Allons-nous laisser le pays débloquer ? Donc, ce point degré, c'est inscrit dans la recherche des voies et moyens de débloquer intelligemment la situation du pays bloquée pour amener le pays dans le chaos. Après avoir échoué lamentablement sur toutes les stratégies, l'EFCC n'a plus une voie légale. Il ne leur reste que la rébellion armée. Donc là, tous les rouges sont perdus pour eux. Parce que toutes les voies de la légalité sont bloquées. Et, comme nous avons bien dit, l'EFCC ne puisse pas s'inimiter à la prestation de serment que vous avez eu le serment légal, dont il avait pris acte en se conformant à la constitution et douloure de la République, au regard de la gravité de la situation. Ayant mesuré la gravité de la situation, et comme serviteur du peuple congolais, porté l'ententeur de la revendication. Vous avez attendu hier la population prier. Je veux relayer la volonté du peuple congolais en donnant au plan République deux pistes de solutions qui pourraient plaire à ceux de la République d'apprécier. Pour sortir de ce blocage, de cette stratégie de chaos du EFCC, un, nous proposons aux chefs de l'Etat de pouvoir prononcer, prendre une ordonnance sur la dissolution. Si le président de la République qui trouvait opportun de consulter encore les animateurs en délicats, parce qu'il les a déjà consultés, que les consulteurs de l'intérieur tiennent liés des consultations avant la solution. Ils ont déjà un bélo contre les chefs délicats que les nouvelles consultations ne sont pas nécessaires. Il les a déjà consultés, qui connaissent leurs intentions et leurs conseils. Et lorsque nous avions révisé la constitution, il faut que les gens comprennent la portée de la consultation. On estimait que les gouvernements, où ça se restreint, le Premier ministre, en conflit avec une ensemble nationale au Sénat, que cette consultation donne une opportunité aux chefs de l'État de pouvoir les concilier, de trouver de soi la solution. Ce n'est pas avoir un avis qu'ils acceptent et qu'ils le refusent. Mais maintenant, qu'ils sont en coalition tous les trois contre les chefs de l'État, quelle pourrait être l'intention de la consultation ? Ça, c'est l'esprit et la lettre de cet exercice-là par un rédacteur et pour rédacteur de cette constitution. Que quelqu'un, la République, trouve opportune ou l'opportunité de consulter ou de considérer les enseignes de consultation comme elle a déjà été consultée, que l'autorisation, que l'ordonnance de la solution soit déjà signée ? Une fois l'ordonnance a été signée, quel est la prochaine étape ? D'abord, je dois clarifier une question qui vient souvent dans les débats. Quelle devienne l'Assemblée nationale et si on vient de dissoudre ? Il y a en droit parlementaire l'annonceau du mandat. Il y a l'interruption du mandat parlementaire et la feuille du mandat parlementaire. Lorsqu'on arrive à terme du mandat, on attend d'être remplacé par un nouveau parlementaire de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrompu le mandat par la dissolution, l'Assemblée ne restait pas. Il n'était plus produit des effets juridiques. Il n'était plus sérieux. Il n'existe pas. Dès qu'il y a dissolution de l'Assemblée, l'Assemblée ne peut plus rester. Contrairement à l'Assemblée réunir réunir de certaines personnes qui pensent que même après dissolution ils doivent être là pour attendre les prochains élections. l'Assemblées et l'Assemblée ne peut pas se réunir. On n'expédie pas les affaires courantes au Parlement. On ne peut pas assumer l'intérêt de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée c'est un vide après dissolution. On ne peut pas continuer à payer un Parlement qui est dissous. Quelle est la variété juridique des actes produits par un Parlement dissous? Alors, la constitution exige qu'après dissolution il faut 60 jours pour organiser les élections. Alors, il faut organiser les élections avec une série comment les faire? Nous lançons, nous proposons ceci. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République va confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. qui sera aidé par les Nations Unies une démarche soit avec les Nations Unies au niveau des Nations Unies. Pour les Nations Unies soit avec une résolution, soit avec une résolution, soit avec un système Congo d'une manière à permettre à ceux qu'il y ait élection dans 60 jours. S'il n'y a pas de force majeure et qu'il n'y a pas élection dans 60 jours, nous avons une justice privance, les gens avec la ville il y aura une erreur de la co-conditionnelle qui va permettre d'augmenter d'ajouter quelques jours jusqu'à ce qu'il y aura les élections. est-ce qu'il y a Mais dans l'entretemps comment le pays sera géré ? Après la liste du Parlement, qui est parce que le Premier Ministre était indélicat, le planement est indélicat. Et donc la République va exiger au Premier Ministre de tirer les conséquences de sa rébellion en rendant l'établier. S'il n'avait pas l'établier, attirer les conséquences de sa rébellion d'une manière et de la vie C'est une grande question. Et il y a une femme qui gelera comme des membres les membres et de la nation des bonnes fonctions des institutions prendra sa responsabilité et le Premier Ministre sera écarté parce que ce gouvernement n'existera plus. Et à ce moment-là, il y aura un gouvernement d'un secrétaire généraux. Il faut écarter tous les politiques. Le secrétaire généraux de l'administration, que Kabil a nommé, Sébastien qui les a nommé, on va remettre la gouvernance du pays à l'administration. Le secrétaire généraux, que Kabil a lui-même a nommé, les secrétaire généraux vont diriger le pays en attendant les prochaines élections. Alors, parce que nous avons une juste présence autour d'autres, à l'époque du maréchal Mouboutou, en 1993, pour les jeunes, je ne vais pas parler de la cour du jeune, en 1993, on a été devant une telle crise et le maréchal Mouboutou a écarté les politiciens de la gouvernance. Les maréchal Mouboutou a nommé des secrétaire généraux qu'on est devant. Donc, aujourd'hui, normalement, si les gens de l'État approuvent pour réussir à améliorer cette proposition, ça veut dire que non, le secrétaire généraux fait la remise de toutes les ambigrées de milices. Et à ce moment-là, les doyens des secrétaire généraux jouera le rôle de coordonnateur de l'action gouvernementale. Et c'est ce chef de l'administration-là, du ministère de l'Intérieur, qu'est Kabila Lomé, qu'ils ont passé des élections avec les nations unies. Parce que pourquoi il n'y a pas de Céline ? Vous avez posé la question à la loi sur la Céline qui a rejeté, a refusé d'enteriner la nomination de Mahoumouda. Jusqu'aujourd'hui, Madame Mahoumouda, Jaline Mahoumouda, l'honorable Mahoumouda, n'a pas encore contacté, ni verbalement, ni par écrit, Jusqu'aujourd'hui, la compréhension et la confession religieuse dans la société civile pour désigner elle autrement. Donc ils ont bloqué la désignation du président de la Céline. Donc ils bloquent la justice, ils bloquent les chefs de l'État, ils bloquent le gouvernement, ils bloquent la justice. Voilà la théorie du chaos. Mais pourquoi n'a qu'est-ce que les premiers ? Monsieur Kabila Lomé a eu le souci. Faitons comprendre, mes chers amis, que nos frères et soeurs, qui sont nécessaires, pour se trouver normal et logique, que la désignation irrégulière de Mahoumouda, et que ça ne touche pas la conscience, pour permettre aux professeurs religieuses des désignés quelqu'un de leur choix. Ils ont bloqué. Mais ce sont des serments et ils bloquent. Donc le pays deviendra une propriété privée des prédateurs. Et c'est dire que vos amours arrêtez de la cacotée, elle va arrêter. Continuez-t-il en soukha ? Pour mon monarque, mon amour a eu la première fois, la maintenance officielle à Saint-Tibout. Je l'ai fait un message que j'ai dit à mon mari. Il n'y a pas de son père. Il n'y a pas de son père. Après, si je m'envoie un message, La personne a dit n'est pas pas, ça a trai les binômes pour faire sa confiance. Vous avez eu la parole et vous avez eu le message de vous avoir fait ça avec un binôme et ça n'est pas le même. Vous vous comprenez André ? Donc, il y a un nouveau tu sais qu'elle dit. Le père dans l'edifice, c'est comme ça ça c'est la camëne la messagerie la messagerie et les gens ne sont pas au-delà de la mort et les gens ne sont pas au-delà et les gens ne sont pas au-delà le message est là les nouveaux tis-séges les taux d'arrivés le salut du peuple est la norme principale il n'y a plus on vas on en il 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 La sengi, la propose la mouka. D'ailleurs, la personne qui a dit, la moukaïpe, la komissime à la moukoli soussou, on a proposé la moukolaise nationale et la moukolaise. Pour que la condition n'yons, la moukolaise, C'est le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale. C'est pas vrai. J'ai trouvé que tous les groupes ne le font pas. Les groupes ne le font pas. il n'y a pas de mariage, de conseil, mais c'est d'abord la administration. Vous voyez bien les agribes auxquels, vous le savez, les agribes auxquels sont les gestionnaires, ils ne viennent pas faire des faits pour vous dire que vous allez marracher, vous allez faire des choses, vous allez faire des choses. Vous voyez les agribes auxquels, vous avez des agribes auxquels. Vous savez ce qui se passe. Il n'y a pas de maulière de respect, je l'ai rassuré des recettes, il n'y a pas de maulière du Parlement européen, vous savez ce qui se passe. Je l'ai oublié du moniteur, grâce à l'administration du Parlement européen, et je l'ai dit que je l'ai rassuré. Tant que vous parlez, et le coulo. Vous savez, mon cousin qui a fait vous féliciter, a continué la détermination qui est la soukère dans le Parlement et le coulo. Dans le Parlement et le coulo. Il y a une école. Vous savez, il y a une école. Vous avez une école. Dans le Parlement et le coulo. Vous savez, il y a des idées. Il faut une élection. Il s'est fait 60 jours. Pour ce qu'il y a, c'est 60 jours. Il existe 60 jours pour cela dans une salle d'ici. C'est pour cela que ça soit bien. Mais j'ai aussi une idée. c'était encore très important, Un mot qui signifie il n'y a pas, ils ne l'ont pas, il n'y a pas, il n'y a pas, j'y a pas. A boye koko tazan moibli A di ma bande la Pour moi j'ai passé 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 Tile lo Tile lo Tile lo Ma bunda A bengi si Ma sale ensemble Toute A informer A bengi si Ma 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 bengi si Dans les 70 jours, il y a eu l'élection dans les 60 jours. Dans les 60 jours, l'élection s'est éliminée, il y a eu la cour constitutionnelle, qui a eu l'élection de Baksa Mikolo, qui a eu l'effet salami. Alors, il y a eu l'élection, il y a eu deux ans. Mais moi, je vais vous demander, pas que le premier ministre, c'est conditionnal. À cause de la confiance, ça vous bonné. Ça a été horrifying parce qu'il y a eu combien de sécurité. C'est à cause du méncier de tout le monde. Alors, il y a eu combien de sécurité Pour ça, mais que c'est tranquille. Alors, alors, Donc, en attendant l'élection, dans 60 jours, le gouvernement est un gouvernement, il y a un gouvernement qui fait le premier missa, il y a un tombo qui. Il y a un tombo qui, le président de la République, il y a un biais et un tire des conséquences à ce qu'on tombo qui donne. Et puis, pour l'opinion, le premier missa est un tombo qui. Le chef de l'État, il y a un bol de l'élite. Il y a un nom de tombo qui, alors, à l'élection, le premier missa, tiré des conséquences, tiré par les années, et sa partage, il y a un tombo qui n'a plus rien. Le premier missa est un premier missa. Alors, le premier missa a un tombo qui, le gouvernement est un peu de tombo qui oui par le ma batom Moke abomi à vous alors Moke à vous la monsieur le maquette mais et tout est là que ça que Marisa a voulu quand vous n'avez pas la fonction de la classe politique vous avez envie d'avoir de l'appucker par la scène alors quand vous n'avez pas la fonction de Marisa a voulu l'application vous n'avez pas de la politique il y a eu un gouvernement qui a dit que nous sommes sur l'état pays, nous sommes en secrétaire général. Et nous avons le droit du secrétaire général, qui a été le président de l'année. L'éducation est une doyenne, le secrétaire général, nous sommes en coordonnateur gouvernement. Donc, un commandantaire ne convient pas à ce nouveau gouvernement, il n'a pas envie de faire les pays, pour qu'il est en campagne, Il n'a pas proposé pour nos familles, mais ça n'a pas fait bon, Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de réponse, mais on ne voit pas d'administration, on ne voit pas le cas. A continué, il n'a pas une entreprise qu'on a convient de leur compétition, qui est un nom de Nyozo, et là, ce n'est pas un policier. Il n'a pas encore le nom de Nicolas Nyozo, mais aussi se dire que ça a été le directeur de prise ancienne. le directeur de prise ancienne est compétent à cette politique. et si les gens ont la prise en place, ça a des mesures pour le président de la préprise. Quand on a l'assaut, on a l' 對不對. Quand on a l'entrée, on a une patrie. On a l'entrée, on a l'entrée. Quand on a une patrie, on a l'entrée. Il y a une patrie pour faire la prise en place. Quand on a une patrie pour faire la prise en place. c'est le sens de la situation c'est le sens de la situation c'est le sens de la situation tous les États ont appris le premier ministre leur proposit de la situation il y a 5 ans je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas je n'ai pas eu j'ai pas eu le sens de la situation je ne sais pas Si vous avez eu des portes ou des portes ou des portes ou des portes, elles ne se trouvent pas. Quand vous avez eu des portes, vous abonnez le ministre de l'Intérieur ou le secrétaire général. Vous avez eu un port de l'élection et votre ministre est en train de se tenir. Alors, les Nations Unies n'ont pas besoin d'un ministère d'Intérieur à l'île. Parce qu'à ce moment-là, avec la CENI, la nouvelle majorité de la Moussa Moussara est en fonction de la politique de l'État. Il faut débloquer beaucoup d'années. Il faut qu'il y ait beaucoup d'années, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'années. Il faut qu'il y ait beaucoup d'années. Par contre, il y ait beaucoup d'années. Je ne sais pas, est-ce que j'en ai donné ? Voilà, chers compatriotes, restez branchés, nous allons vous transmettre également le mot d'adresse à la nation du président de la République qui va sûrement annoncer la dissolution du Parlement ou la rupture de la coalition FCC-Cache. Trop, c'est trop. Ils lui ont fait trop de mal. Ça n'a jamais été une coalition, ce n'était qu'une coalition sur papier, une coalition de noms. Donc, ils lui ont fait beaucoup de combats, même jusqu'à tenter à sa vie. Nous avons appris également qu'on a arrêté quelqu'un avec une arme dans la salle, la grande salle des congrès, où il y a eu prestation des serrements. Il y avait un individu armé. Il a été arrêté. Qu'est-ce qu'il était venu faire ? Sûrement pour faire du mal au président de la République, mais c'est à vérifier. C'est à vérifier. Voilà, chers compatriotes, abonnez-vous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, parce que vous aurez une notification dès que nous avons le discours du président de la République lors de son adresse d'aujourd'hui. On ne sait pas encore à quelle heure ça va se passer, mais ça aura lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada